Coucou les choucrouloutes, ici Lupina pour l'épisode numéro 21 du Bad Challenge, un challenge écrit par Niska34, il y a sa chaîne en description ainsi que les règles du challenge que j'ai fait en duo avec Elantia. Je fais toujours les mêmes intros, mais c'est si jamais vous venez d'arriver. Et je vous invite à regarder les vidéos précédentes pour bien voir comment on a évolué, etc. Bref, on s'en bat les steaks, on se retrouve dans le jeu. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un rencard en cours, ok ? Avec qui ? Ah, il est là lui. Bon, bah on sait avec quel rencard, c'est avec Vladistros. Donc on doit sociabiliser avec ce type. On va bien sociabiliser et on va essayer de le faire emménager chez nous. Et par contre, attendez. Oh, elle a bien avancé, Elantia ! Trop bien, c'est son petit ami. Est-ce que t'es un peu le vieux ? Oh my gosh ! Jouer aux échecs avec votre rencard ? Putain, mais on s'encare le cul des échecs, les gars ! Je ferais bien un combat d'entraînement vampirique, mais j'ai trop peur qu'ils aillent dehors. Et lui, il crame ultra vite. Alors, ah d'accord, très bien, tu prends ton bain. Pourquoi t'es en peignoir ? Pourquoi pas ? Ça va clairement dire, ouh, je vais te pécho ! Alors, ils sont en train de se draguer dans la chambre du frère. Tout va bien. Ah là là, c'est pas possible, quoi. Sociabiliser avec son rencard ? Bah, c'est ce que je fais, ça marche pas. Ça a pas l'air de... Ah si, c'est bon. Bon, bah, on va sociabiliser à fond. De toute façon, il faut pour pouvoir débloquer le truc, vivre ensemble. Je vois qu'il n'y a plus le chien. Donc, je suppose qu'il est parti en vacances chez Jean Mou, hein. Jean Mou qui est une famille de beaufs extraterrestres vampires, etc. Que j'avais fait lors d'un live il y a fort longtemps et que Elantia a trouvé judicieux de ramener dans le jeu. Ce sont leurs voisins, ce me semble. C'est bon, ils sociabilisent. Est-ce qu'on peut flirter ? Complimenter lourdement la baronze. Il va nous foutre un râteau. Attends, on va déjà mettre... Ça séduisant. Voilà. Bon, ça va, il a l'air... Quoi ? Pourquoi t'es pas content ? Oh non, espèce de relou. Mais vous discutez juste là. Qu'est-ce qu'il a ? Ah, non mais c'est une blague. Sérieusement ? Mais vous pouvez aller discuter là-haut alors ? Parce qu'il y a quelqu'un avec vous, c'est pour ça ? Non mais franchement. Alors attendez, on va verrouiller la pièce. Non mais c'est pas possible, là. On a perdu toute l'amitié qu'on avait avec lui. C'est la... C'est la honte. Oh, elle est triste. Nancy, tu nous saoules. Mais pourquoi moins ? C'est parce qu'on est triste. Really ? Ah, c'est... C'est génial, hein. S'excuser, on va faire. Excuses-toi. Voilà. Je sais pas, va chialer dans ton cercueil et puis arrête d'être triste, là. Bon, attendez, on va faire ça en boucle et peut-être que ça va enlever le truc plus vite. Et le rencard est presque terminé, là. Ça craint. Bon, de toute façon, j'ai un peu triché. Vladistos, je peux pas... Je peux pas s'en aller. C'est bon, t'arrêtes d'être triste à cause de cette pouf, là. Elle est blasée, maintenant. Non mais... J'en ai marre ! Oh là là, le bambin. Personne t'occupe de lui ? Bah oui, il a la dalle et tout. Donne à manger. Oh là là, j'hallucine. Euh... Donner à boire, donner à manger. Faut une chaise haute, forcément, pour lui donner à manger, quoi. Allez, va t'occuper de ton gosse, please. Donner à manger à Jean-Max. Oui, bah donne-lui ce que tu veux. Des biscuits animaux. Tiens, c'est pas... C'est parfait. Donne-lui les friandises de Jean-Claude. Bon, c'est bon, elle est confiante, elle. On peut aller parler à Vladoche, là ? On peut lui faire un baiser suave. Ouh. Ouh. Grand fou. Oh ! Faire crac-crac. Alors, faire crac-crac dans le cercueil. Allez, on va le pécho, le vieux. Oui ! Il a dit oui ! Ouh. Ouh. Il est pas le son du jeu, en plus. Ah, bah ils ont bien pécho, hein ? C'est bon, là, vous êtes contents. Alors, du coup, débattre de la stratégie. On va continuer de parler avec lui. Mais allez pas dehors, bande de peignes cul. Rentrez à l'intérieur. Dépêchez-vous ! Bon, il est 22h, je doute qu'il crame. Mais dans le doute, franchement, j'ai vraiment, 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 vraiment pas envie qu'il crame. Voilà. Non ! Putain ! Enculé de ta race ! Discutez ici ! Mais faites pas chier ! Voilà. Alors, on t'enferme, maintenant. Voilà, tu es notre prisonnier, Vladistros. Je crois qu'il peut se téléporter, mais bon, c'est pas grave. Euh... On va vraiment essayer de... Mais d'être pote avec ce con, là. Il est chiant. Bon, en tout cas, on a réussi. Ah, ça y est ! Ça y est, on peut lui demander de vivre avec nous. Oh oui ! À nous, la thune ! La thune ! La thune ! La thune ! Encore plus de thunes ! Alors, viens, Vlad... Quoi, il n'a que 20 000 ? J'étais sûre qu'il avait plus. Mais attendez, on va vendre tous les équipements de son terrain, déjà. Alors, combien on a ? J'espère qu'on va avoir beaucoup. On va vendre sa baraque et tout ce qu'il y a dedans. Je crois qu'elle vaut 300 000, la baraque, je ne suis pas sûre. On va voir. Oh, ça va ! Bon, toi, tu vas aller coucher le petit, là. Lire une histoire à Jean-Max. Et du coup... Je pensais qu'on en aurait plus. Mais bon, c'est déjà pas mal, clairement. Il est où, Vladistros ? On va déverrouiller la chambre de Marois, quand même. Bah, écoutez, ils vont se pécho. Allez, on a bien sucé tout ton pognon. Maintenant, tu mérites une récompense. Oh, my God, tu es ignoble. Bon, et toi, ça va ? Bah, oui, ça va. Il en est où, de son taf, ce con ? Attends, deux en charisme. Mais qu'ils ont en branle, du deux en charisme. Bon, déjà, il faut que tu t'entraînes. Euh... Ok, très bien, il s'évanouit. C'est abruti, bah, t'iras dormir après. Écoute, je voulais te lire une histoire, mais vu que t'es casse-couille, bah, tant pis. Tant pis pour toi ! Tu m'emmerdes ! Allez, Jean-Kévin ! Tout juste, comment... Il travaille demain, il travaille à 14h, il faudrait qu'il ait son charisme. Ah, bah, non, elle est levée, Anaya, je vois pas... En fait, elle a tellement de cheveux, je vois pas le verre derrière. Super ! Putain, elle a faim. Au secours, au secours, au secours. Vas-y, très bien, va prendre un bain, ça. Oui, Jean-Mouloud, bah, écoute, on n'a pas le temps, hein. Ah, mais Steven aussi est debout ! Steven, il n'y a pas une salle de bain ? Non, elles sont en haut, les salles de bain. Je n'ai pas encore apprivoisé ma maison. Ah, mais Steven va très bien, enfin, genre, il est super réveillé, là. Atteindre niveau 2 quelque part. Ok, d'accord, bah... À la limite, je ne sais pas si on a une console, on pourra peut-être rajouter la console pour la télé. Attendez, je vais rajouter ça. Voilà, je l'ai mise en bleu aussi, comme ça, ça a sorti au salon. Mais Steven, qu'est-ce que tu fous dans la chambre de ta sœur, sérieux ? Espèce d'abruti ! Oh là là, mais il n'est pas fini, lui, hein. Il est 2h du mat', tout le monde se réveille. Tout va bien, quoi. Bon, Angélique, tu vas venir là. C'est la baignoire, machin. Non, ça va, en fait, les toilettes. C'est juste la baignoire. Attends, c'est juste la baignoire, euh... Va plutôt dans celle-là. Voilà, prendre un bain. Et ouais, il faut vraiment que quelqu'un fasse la bouffe, là. Bon, c'est bon, t'es prof, viens faire à manger à Naya. Alors, cuisiner... Euh, bah, des oeufs brouillés. Et toi, t'en es où, Jean-Kévin ? 50%. Et on est dans la merde, hein. Ils sont tous, euh... Tous, euh... Debout la nuit, là. Vous savez, ce qu'on va faire en attendant, c'est qu'on va profiter qu'il y a encore, euh... Machin, là, pour avoir une formation vampirique. Comme ça, ça fera un peu ses points. Faire quoi ? Vaincre 3 vampires au combat. On va essayer de... De le rebattre, aussi. Ils vont où ? Dans la salle de bain où il y a la gamine. Mais vous êtes vraiment des abrutis. Mais arrêtez ! Mais j'hallucine. Mais ils sont cons ! La gamine est en train de se laver et ils vont dedans. Mais cassez-vous ! C'est dégueulasse ! La distro, je savais que t'étais louche, mais pas à ce point, quand même. J'hallucine. Sors de là, ma roue, c'est ta petite sœur, mais quand même. Oh, j'en peux plus. Putain, il est là depuis 5 minutes, le mec. J'en peux déjà plus. La pauvre gosse, elle veut pas se laver peinard. Oh my gosh. Bon, écoute. Angélique, maintenant que tout le monde t'a vu à poil, hein, viens en bas. Viens manger. Oh, j'hallucine. Non, je vais pas m'en remettre, là. Ils sont cons à ce point, c'est Sims ou quoi ? Bon, est-ce que vous pouvez faire ce que je vous ai demandé, bande de connards ? Je dis beaucoup connards en ce moment, j'ai remarqué au montage. C'est mon insulte du moment, écoutez. J'espère qu'elle vous plaît, hein ? Parce qu'à mon avis, on n'a pas fini. Oh, mais au secours. Bon, dépêchez-vous avant qu'il fasse jour. Quoi, moins d'empathie ? Mais on s'en cogne. Résolution des conflits. Mais on s'en fout, vous êtes adultes, bande de blaireaux. Oh là là, il va la maîtriser. Putain, il l'a maîtrisé, fils d'up. Oh, bah, entre bas, hein. Attends, il faut la formation avant. Ouais, ouais, c'est ça. Elle va être super triste quand il va crever. Mais bon, c'est la vie, hein. Écoute, il va au soleil, il grille, hein. C'est normal. Est-ce que t'as fait à manger, c'est bon ? Oui, c'est bon. Du coup, bah, les gosses vont... Mais, mais, mais... Mais bouge le plat ! Mais connard ! Oh, bah, laisse tomber. Est-ce que tu peux venir t'asseoir ici ? Merci. Allô ? Ah non, non, elle... Oh ! Non ! Ah, putain, j'ai eu peur. J'ai cru qu'elle avait transformé Anaya en vampire. Mais non, elle bouffe de la viande. Ah bon, t'es végétarienne, toi, depuis quand ? Ah, bah, alors là, t'as dû en bouffer de la viande, hein, parce que... Je m'en suis tellement battue les couilles d'une force. Par contre, t'es relou à être devant le plat. Ah, surtout qu'il veut pas être bougé, ce connard de plat. Mais ça se passe comment, là ? Ça se fout de ma gueule, ou quoi ? Ah, sur la table, ça marche ? Mais pas sur le plan de travail. Très bien, excusez-moi, monsieur. Putain, je me fais dominer par les oeufs brouillés, s'il vous plaît. Bon, et après, quelqu'un fera la vaisselle, parce qu'il y en a partout, on dirait chez moi, là. Qu'est-ce qu'il y a, toi ? Oh, oh my gosh. Il est 3h du mat', tout le monde est levé dans la baraque. C'est génial. Un rythme de vie très sain. Bon, bah, avant d'être complètement claqué, t'iras finir ton... Et mordre ? Putain, le pauvre... Pauvre Jean-Kévin, quoi, c'est... Bon, est-ce que ça marche, s'il fait ? Ah oui, c'est une pause qui te met en valeur, Vladistros. Déjà, c'est compliqué de te mettre en valeur, mais alors là, c'est parfait. Bon, ils se battent ? Ils se battent pas. Y'a pas la place, vous êtes exactement au même endroit que tout à l'heure. Te fout pas de ma gueule ? Oui, bah, j'ai compris, Anaya, que t'avais mangé de la viande et que t'as pas aimé. Bon, allez, là ! Mettez-vous sur la gueule. Oh, mais non, il l'a encore dominé ! Oh, bah, Vladistros, depuis que t'as tiré ton coup, tu t'en poussais des ailes, hein ! Tu m'étonnes, ça faisait combien de temps que t'avais pas fait pleurer le... Ah, j'ai arrêté ! Je sais même plus la fin de cette expression. Faire pleurer... Ah, je sais plus ! Bon, ça fait combien de temps que tu t'étais pas lustré l'asperge, là ? Bon, bah, c'est bon. Bah, écoute, toi, va hiberner. Parce que, pour le moment, tu me saoules. Voilà, va hiberner. Non, attends, avant, il faut que tu... Que tu t'en gueules avec lui. Alors, déjà, vous allez rompre, hein, c'est important. Euh... Demandez de garder une relation amicale et après, tu vas lui dire qu'il était nul au lit. Oh, duel vampirique ? Really ? Y'a ça ? Oh, comment toi, il m'est descendu ! Oh, toi, il est descendu d'un coup, c'était trop beau ! Allez, le duel vampirique, là ! Wesh ! Ouh, j'ai hâte ! Bah, il se passe rien. Ok, le truc me met le message. Ils participent à leur bagarre et il se passe rien. Vous avez même 4 heures pour payer les factures ? Bah, c'est bon, on peut les payer, là. On a de la thune. Bon, allez, battez-vous ! Oh, vous me saoulez. Bon, écoute, si ça marche pas, dis-lui juste que sa mère ait un lama et puis voilà. Ta mère, le lama, vous l'a dit trop aux squabres et tout ce qu'on a vécu ! Comment osez-vous ? C'est honteux ! Ouais, bah, je m'en fous. Je voulais juste ta thune ! Allez, salut ! Critiquer les techniques de crac-crac. Mon pauvre vieux, t'es resté à l'ancien temps ! Les cunis, tu connais ! Oh, ma gauche, le pauvre ! Mais en vrai, j'ai rien contre lui. C'est juste que comme ça, elle sera pas triste quand il va mourir. Voilà, c'est la petite stratégie. Se disputer. Non, bah, c'est bon, là, va aller hiberner maintenant. Va hiberner, ma vieille. Et toi ? Bah, toi, tu vas rester au soleil. Jean-Kévin, t'en es où ? Jean-Kévin est complètement capoute ! Il va aller dormir ! Est-ce que tout le monde va bien en bas, là ? Toi, t'as mangé... Qui a fait la vaisselle ? C'est toi, Steven ! Steven ! Tu es génial ! Quoi, il y a besoin d'un évier ? Mais vous êtes cons ou quoi ? Il y a un lave-vaisselle, il y a un évier, il y a tout ce qu'il faut. Ça vous suffit pas ! Il vous faut une cuisine encore plus grande ! Mais j'hallucine. Mais c'est quoi ces Sims pourris, là ? Bon, par contre, j'espère que Vladistros va bientôt crever, parce que moi, je veux récupérer mon Jean-Claude. Va payer les factures. Putain, 10 000. 10 000 de factures, mais ça pique. Mais ça pique tellement. T'as besoin de divertissement ? Bah, va jouer aux jeux vidéo ! Oh, quelle idée ! Gaston ! Gaston ! Le gros, comme dit l'ancien. Il y a plus de respect. Tu vas aller faire pipi et te laver, hein ? Non, bah non, pas dans la chambre de tes parents, par contre. Oh, non, mais alors ça, ça va me gonfler. Il y a des salles de bain. Il y a deux salles de bain. Il y a des chiottes individuelles. Faut qu'ils aillent, soit dans la chambre de Marois, soit dans la salle des parents. Non, mais c'est n'importe quoi. Tristesse insupportable. Phase, je suis un ours. Oh, il est triste parce qu'il n'a pas son costume d'ours ? Bah, mets-le ! Il n'y a pas, mais il n'y a pas d'en changer de tenue. On ne peut pas lui mettre. C'est nul. Je ne sais pas comment on peut lui mettre, alors, bah, il ne l'aura pas. Bon, Angélique, vu que tu vas bien, tu vas faire la vaisselle. Allez, ma petite. Ça a quelque chose. Est-ce qu'ils ont fait leur devoir ? Je ne crois pas, hein. Oh, c'est n'importe quoi. Fais tes devoirs ! Ah, il est en train de cramer, l'autre. Parfait ! Du coup, on va verrouiller comme ça. Comme ça, il ne peut pas... Il ne peut pas rentrer. Il est obligé de cramer. Mais pourquoi il ne se lave pas ? Il est mort. Alors, prendre un bain. Elle a fait ses devoirs. C'est bien, il y en a au moins une qui essaye de verser ses devoirs. Bon, c'est bon, Steven. Faites ses devoirs, maintenant. Tu sais, il y a Vladistros qui est en train de crever, puis moi, je suis pépouse. En mode balérin. Oh, il a bouffé de la truc. C'était à moitié périmé. Bah, écoute, il fallait la manger avant. Le mec est mort et tout le monde s'en bat les couilles. Il n'y a personne qui vient voir, ni rien. Alors, pour la Nancy, tout le monde chialait. Mais pour Vladistros, tout le monde s'encarre le cul. Non, mais c'est une blague. J'hallucine bon la mort. Tu te dépêches de le tuer, s'il te plaît. Il faut que je termine l'épisode, là. Merci. Et après, tout le monde va à l'école. Là, 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 là. Mais pourquoi tu n'as pas été au tour ? Mais putain, mais j'en ai marre de ces Sims qui font pas ce que je demande. Le gars, je lui demande d'aller prendre un bain. Il n'y va pas. La fille, je lui demande d'aller aux chiottes. Il n'y va pas. Steven, il va à l'école. Il n'y va pas. J'en veux plus. Je ne sais pas comment vous faites pour m'écouter quand je gueule. Ah, ok. Très bien. Bah, écoutez, Anaya... C'est écroulé devant la porte de fatigue. C'est génial. Génial, génial, génial. Bon, bah, écoute, tu vas aller dormir. L'autre est toujours en train de crever. C'est bon, il est mort ? Ah oui, c'est bon. Cool. On peut déverrouiller les portes. C'est horrible. Je suis en train de te décimer si j'en ai rien à foutre. On va quand même mettre la tombe sur le truc de Marwa. Et je sais que je les ai fait s'engueuler. Mais c'était juste pour pas qu'elle soit triste. Parce qu'en vrai, elle l'aime profondément. Donc, on va dire... Vladistros, mon aimée, à jamais ! Le truc bien gniongnion. Ah, bah, elle est endeuillée quand même. Mais tu me saoules ! Bon, bah, tant pis. Alors, travailler dur, tout le monde travaille dur. Bon, et je vous reprends quand j'ai remis Jean-Claude dans le foyer. Parce que c'est bon, il avait ses vacances avec Jean-Mou, là. Ça va, maintenant ? Et nous allons donc nous laisser sur l'image de Jean-Claude qui revient au foyer. Jean-Max, appelle Jean-Claude. Appelle Jean-Claude ! Il va te faire un câlin. Jean-Claude arrive à fond, les ballons ! Oh ! Les retrouvailles de Jean-Claude et Jean-Max ! C'est tellement émouvant ! Oh ! Fais-lui un câlin ! C'est le seul qui t'aime dans cette maison, Jean-Max ! Tu n'étais pas désirée ! Oh, c'est trop chou ! Oh, j'ai fait baie ! Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que l'épisode vous aura plu. Vous trouverez la suite la semaine prochaine sur la chaîne des Lantia. Je vous envoie plein de carré de paillettes. Et salut ! Sous-titrage ST' 501